Alors c'est un skieur extrême qui a mis sur son casque une caméra et qui a filmé son incroyable descente. Et bien figurez-vous que nous avons retrouvé son auteur, il s'appelle Candide Tovex, il est passé nous voir hier au bureau, regardez. Alors c'est le boss du ski freestyle dans le monde, il est vainqueur des X-Games, champion du monde de freeride, il est originaire de la Clusin-Haute-Savoie. Skieur extrême et réalisateur, c'est lui qui a tourné et monté le film qu'on va voir, il nous le commente. Donc c'est où là quand même ? Donc ça c'est filmé à la maison à la Clusin. C'est chez toi ? Oui. D'accord, donc t'habites vraiment au pied des pistes ? Oui, en face. En face. Et puis là donc ça part tranquillement. Et là je rentre avec effraction sur une compétition de ski alpin. Ah oui c'est ça ? Forcément ils sont pas contents. Oui. Oui, on te voit skier à côté d'un skieur, d'un compétiteur. Et puis après à un moment, je lui passe par-dessus. Et là je pars vite 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 pour pas qu'il me rattrape. Là t'es en hors-piste là complètement. Là ouais, bah c'est sur les pistes mais pas sur les pistes d'amis en fait, c'est juste à côté. Et puis là, alors ça c'est un saut qu'on appelle le centre de barque, très connu. Donc là c'est un double cork, terme très anglophone. Et puis là, bah hop, un petit saut par-dessus des pistes, la barquette. Hop, et là pareil, je pars très très vite. Et puis après, ouais bah là, là je joue vraiment avec un peu le, avec le terrain. Donc là un petit double backflip, et puis là bon, là c'est champ de bosse. Donc ça va tout droit et c'est vrai que ça... Toi les champs de bosse tu les prends tout droit ? Ouais j'aime bien, ça brasse pas mal. Et puis là j'arrive donc dans la, dans le début de la forêt. Ouais donc tu sortes quelques sapins. Exactement. Et ça c'est un peu ma partie préférée. Là ? Ouais ouais parce que niveau sens, ça c'était vraiment bon. Et puis là celui-là aussi. C'est incroyable là. Et par-dessus les arbres. C'est incroyable. Et puis là pareil, encore par-dessus les arbres, un petit toucher de spatule sur le haut de l'arbre. D'ailleurs si on regarde image par image, on voit que ça enlève juste la neige du haut du sapin. Et puis là pareil, ça continue. Alors ça je l'avais jamais fait avant, de sauter tout depuis ici. Et ça c'était un peu risqué. Parce que là si tu te plantes, tu vas direct dans l'arbre. Et puis là voilà, sur le chemin, souvent il y a des gens qui passent en même temps, t'as qu'en passent par-dessus. Alors comment ils te regardent les skieurs ordinaires ? Ah bah souvent ils me voient pas arriver. Ouais ça. Et puis là donc j'arrive au niveau de la grotte. Donc ça pareil, je peux pas trop dire où c'est. Parce qu'en fait, l'entrée de la grotte est cachée par de la neige. Donc il faut creuser pour trouver l'entrée. Et donc les gens savent pas trop où c'est. Et la pierre comme ça, c'est pas dangereux de sauter au-dessus d'une pierre ? Faut les connaître ? Enfin tu connais parfaitement l'endroit ? Ouais ouais bien sûr. Après bon alors ça... Là tu fais quoi là ? Alors ça c'est vraiment interdit. Voilà ça, tu prends un télésiège à l'envers. Voilà donc ça ils aiment pas trop les remontées mécaniques. Je pense que quand ils ont vu la vidéo, ils ont pas dû être très contents. Là tu skis sur l'herbe en fait ? Ouais je skis sur l'herbe, exactement. Donc ça c'était la première fois que je le faisais. Et j'étais même surpris à la vitesse où je pouvais aller sur l'herbe. Je pensais que ça allait me freiner. En fait on peut prendre vraiment beaucoup de vitesse. Et puis bah là j'arrive, je monte sur une terrasse du restaurant où les gens sont en train de boire leur bière tranquille. Un peu par réfraction quoi. Là je rentre par réfraction et là ils sont vraiment pas contents parce que... T'es le premier dans l'oeuf. Voilà je suis passé devant. Ouais bon là forcément il y a aussi une petite mise en scène. Tu veux dire qu'il... Là ils jouent là ? Bien sûr ouais. Bien sûr. Bon c'est pas des acteurs, c'est juste des amis qui étaient là et on leur a dit voilà. Est-ce que ça vous dérange si on fait ça ? Ils étaient tous à fond et... Non ça s'est bien passé. Mais c'était pas évident, c'est super rapide. Le ski que tu pratiques c'est quoi exactement ? En fait c'est vraiment du ski de tous les jours. Avec mes potes. Et à un moment je me suis dit tiens si je prenais une caméra embarquée et j'essayais de filmer ces journées et voir ce que ça donne. T'as conscience que le ski que tu pratiques est un ski à déconseiller à beaucoup beaucoup de coups de gens ? C'est-à-dire que si t'as une barre rocheuse, faut pas le conseiller quoi. Ah bah bien sûr mais c'est comme d'autres sports. On regarde du skateboard ou je sais pas moi du rallye ou quoi que ce soit. Parce que là on rigole, c'est beau mais c'est très dangereux. Ah ça peut être très dangereux. Toi tu t'es blessé déjà plusieurs fois ? Je me suis blessé pas mal de fois. Je me suis cassé les deux genoux, je me suis cassé une vertèble en 2007 sur une grosse chute. T'as commencé le ski à l'âge de 2 ans c'est ça ? T'es né sur des skis ? Ouais bah entre 2 et 3 ans à peu près par là. Donc c'est mon père qui est moniteur de ski depuis plus de 30 ans donc il m'a emmené en face de la maison. En fait j'étais très fan à l'époque d'Edgar Gropiron qui était champion olympique de ski de bosse. Et donc c'était vraiment l'idole des gamins à cette époque. Donc là j'étais très ski de bosse et puis c'était vraiment le sport à la mode. Et tu aujourd'hui tu vis de ta passion du ski et des films ? Ouais ouais bien sûr. Tu es un professionnel ? Ouais ouais bah enfin un professionnel, je suis professionnel en ski depuis l'âge de 15 ans on va dire. Mais ouais ça me permet de vivre et en fait c'était vraiment un rêve quand j'étais gamin de pouvoir faire quelque chose dans le ski et de pouvoir en faire mon métier aujourd'hui. C'est une vraie opportunité.